Je suis au travail, à ce soir ! Ouais, à ce soir ! Bonjour, je m'appelle Ella, j'ai 16 ans. Je suis passionnée de fleurs depuis toute petite. C'est donc pour cela que je me promène souvent dans la forêt, afin de voir de nouvelles fleurs à étudier. Les fleurs sont des êtres si naturels, si purs et si majestueux, mon seul échappatoire depuis la mort de mon père. Ma mère, dévastée par la mort de son mari, travaille jour et nuit afin d'oublier son malheur, sauf qu'à l'occasion, elle m'oublie également. A mon tour, j'oublie tous mes problèmes en allure de la forêt. Je sais que ça peut paraître fou, mais je parle avec les fleurs et je sais répondre à leurs besoins. Les fleurs sont une vraie source d'inspiration pour moi, mais ma mère ne comprend pas ma passion. Elle dit que c'est ridicule et que ce n'est pas possible de parler de vie de la plante, jusqu'au jour où je rencontrerai M. Clarks. Wow ! Ce sont des roses des bois. Elles sont magnifiques, hein ? Excusez-moi, mais... Vous êtes qui ? Oh, eh bien, je suis le propriétaire de ce jardin. Ça vous dérange peut-être que je sois dans votre jardin ? Il n'y a pas de souci, je vais m'en aller. Oh, non, non, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. T'inquiète pas, ce n'est pas dérangeant. Bon, viens, si tu veux voir d'autres fleurs, j'en ai plein d'autres dans mon jardin. Son jardin était si majestueux, si coloré, que cela me faisait penser à un tableau de peinture peint si minutieusement que chaque détail était représenté. L'odeur sentait incroyablement bon. Des lisses, tulipes, roses des bois et plein d'autres envoûtaient mon regard. Et ici, du coup, nous avons un champ de tulipes. Excusez-moi, je vous coupe dans votre élan, mais tout ça est réellement à vous, car c'est vraiment splendide. Ah oui, tout ça est réellement à moi, oui. J'ai consacré ma vie aux fleurs et ça me passionne tout au bout. Moi aussi, ça me passionne. Je trouve ça incroyable. Si tu veux, tu pourras venir plus souvent. Ça me tiendra compagnie. Très bien, il n'y a pas de souci. Mais je vais devoir rentrer chez moi. Ma mère m'attend. Merci beaucoup. Au revoir, à demain. Au revoir. Réussiras-tu à retrouver ton chemin ? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Très bien. Et sans le savoir, M. Klax venait d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre rempli d'amour, de tristesse, mais aussi fantastique. Je suis rentrée. Très bien, j'avais marqué. D'ailleurs, où étais-tu toute la journée ? J'espère que tu as révisé ton anglais. Non, maman. Je suis allée me promener en forêt et j'ai rencontré M. Klax avec un jardin splendide. Je m'en contrefiche. Ça doit être encore un fou de la région avec ces fleurs-là. Ce n'est pas tes fleurs qui vont faire ton avenir, Ella. Alors maintenant, file dans ta chambre et va réviser. Franchement, j'en peux plus. Je suis fatiguée de toi, Ella. Depuis que ton père est parti, tu es insupportable. Oui, c'est ça. Va pleurer dans ta chambre et au passage, révise ton anglais. Le matin, j'attendais que ma mère parte au travail afin que je puisse y aller sans qu'elle m'engueule. M. Klax, je le considérais comme un papa. Même si je sais que ça ne remplacera jamais le vrai, il est là pour moi à l'écoute et surtout très gentil. Et c'est lui qui me donnait principalement le sourire. Ma mère ne devait pas savoir qui me redonnait le sourire. Alors, je le cachais le plus possible. Et là, pourrais-tu aller t'occuper des culibes, s'il te plaît ? Oui, M. Klax, il n'y a pas de souci, j'y vais tout de suite. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Qui êtes-vous ? Calme, calme. Je suis le fils de M. Klax. J'ai vu que tu venais beaucoup, alors je me suis dit que je pourrais venir te rencontrer. En plus, il me parle énormément de toi. T'as l'air d'être une fille de gentleman, toi, non ? Pas vraiment, non. Enchantée. Enchantée de même. Ah oui, je ne te l'avais pas encore présentée. Voici mon fils, Jacob. Ravi de le rencontrer. Je suis désolée, mais je vais devoir rentrer. À demain. L'hôpital ? Oui, allô, bonjour. Bonjour, je vous appelle car M. Klax est, en ce moment même, dans une chambre d'hôpital avec un état très faible. Il nous a demandé de vous appeler, alors est-ce que vous pourriez venir, peut-être dans la semaine ou aujourd'hui ? Madame ? Oui, j'arrive tout de suite. D'accord, merci, à tout de suite. À tout de suite. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ? Je suis Ella Dupont. La fille que vous aviez appelée tout à l'heure pour M. Klax. Ah oui, M. Klax est en chambre 207. Merci beaucoup. Bonjour, M. Klax. Ella. Oui, je suis là. Ella, je pense que tu t'en doutes, mais il ne me reste pas longtemps à vivre. Ma dernière volonté serait que je prenne soin de mes jardins. Je te les donne. Prends-en soin, tout autant que quand nous étions ensemble. Je vous le promets, je suis désolée, Ella. Je vous promets que je vous prendrai soin. Merci. Adieu, Ella. Adieu, M. Klax. Mon monde s'est couplé. La personne avec qui j'ai passé le plus de temps de ma vie partait en un seul cliquement de doigts. Son corps froid et sans vie me laissait penser que plus jamais je le reverrais et cela me laissait sans moi. Ma mère, bien évidemment, ne me consolait pas du tout et ne m'aime pas venu le jour de son enterrement, car soi-disant elle avait trop de travail. Le dernier souhait de M. Klax était de me léguer son jardin magique. Alors, avec beaucoup de courage, moi et Jacob allant s'occuper de son jardin. Tous les jours, je m'attends au soir sans répit comme je le faisais avant. Toujours avant de repartir chez moi, je m'arrête au cimetière, en train de déposer des fleurs sur la tombe de M. Klax. M'effondrer. Rien que lui et moi soyons dévastés par la nouvelle, jour après jour, j'éprouvais une attirance inexplicable envers Jacob. Comme si lui et moi étions connectés, une force inexplicable nous reliait visait moi et sans le savoir, je tombais lentement amoureuse de lui. Et puis sans su ce qui devait arriver, on s'embrassait au milieu du champ des roses. J'étais tellement amoureuse de lui que je ne pouvais m'empêcher de penser tout le temps à lui. Ses yeux d'un bleu comme un océan, au premier abord si profond et dangereux, qui au fond se révèle être une rivière douce et d'un champ mélodieux. Sa voix douce me rappelle en tout point celle de M. Klax. Nous allions tous les jours au cimetière ensemble et enlevons toutes les fleurs fannées autour de la tombe de M. Klax et arroser les nouvelles. Je pense que M. Klax aurait adoré avoir des roses de bois tout autour de sa tombe. Les fleurs de notre rencontre, mais aussi ses fleurs préférées. Alors, je lui en ai apporté tous les jours. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une lettre de M. Klax ? Ma très chère Ella, je pense que tu l'as deviné, mais lorsque je t'écris cette lettre, je suis mourant. Mais ma dernière volonté, comme je t'en ai déjà parlé, était de prendre soin de mes plantes. Je me souviendrai toujours du jour, du moment et de l'endroit de notre première rencontre. C'est donc pour cela que je te fais part de mes connaissances en tant que grand passionné de fleurs. Avant d'arroser les plantes, murmure-leur à toutes qu'elles sont toutes aussi magnifiques que le premier jour où elles ont vu la lumière. Ella, sache que je te considère et je te considère toujours comme ma fille, et cela pour toujours. M. Klax Dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais il faut toujours garder le sourire, quoi qu'il en soit, sans se soucier du regard des autres. Toujours se relever, garder la tête haute. A l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas tourné la page, après 10 ans, mais je sais que le nom de M. Klax reste et restera gravé dans ma tête à jamais. Et comme on dit, derrière les nuages se cache toujours le soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...